Ayo salutations en toi famille en espérant que tu te portes bien et ben écoute moi ça va à merveille je suis très content très heureux de tomber une fois de plus dans cette nouvelle vidéo hey nous allons parler de la détente nous allons parler du voyage cher ami c'est un peu regrettable c'est un peu regrettable à la fois comprenez je suis sur un pont carrément je vous le ferai on va dire visiter à la fin de la vidéo pour que vous voyez à quoi ça ressemble et tout donc c'est le cadre que j'ai choisi pour cette vidéo question de s'évader un tout petit peu donc voilà et pour que ce soit en rapport avec le sujet bien évidemment vous devriez savoir que le voyage la détente est importante bien évidemment raison pour laquelle en étudiant nous avons une période de vacances une période de détente ce qui est normal en fait c'est un peu regrettable j'ai envie de dire cher ami de remarquer que les africains les étrangers qui vivent ici qui étudient ici et se donne pas on va dire un la possibilité le moyen de se détendre à fond la caisse et ben pour certaines personnes la détente c'est la musique la détente c'est fréquenter différentes boîtes de nuit soit différents longs bars pour ne pas dire bar tout simplement ou terrasse voyez-vous onganda carrément pour le kinois ou pour le congolais j'ai envie de dire donc voyez-vous et ben la détente le voyage les vacances sont importantes j'ai envie de dire un très 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 important c'est très très important voyez-vous ça m'étonne au jour d'aujourd'hui de voir soit d'entendre et de remarquer que certains africains depuis on va dire leur arrivée ici là en russie n'ont pas su visiter près de quatre ou soit plus de trois villes voyez-vous c'est inconcevable certaines personnes vivent ici en russie comme si elles vivaient toujours on va dire en afrique comme si elles vivaient toujours dans leur pays bon ben elles n'ont elles n'ont pas ramené quelque chose de plus dans leur manière de vivre elles ont ramené soit en conservé j'ai envie de dire le même chose tout en changeant simplement de milieu tout en changeant simplement de de pays un endroit de vie autre mais le mentalité reste pareil il n'y a pas une certaine évolution que ce soit de la mentalité que ce soit de la manière de faire la manière de vivre carrément et ben on peut avoir un villageois qui vient tout droit on va dire un tout droit de son village des temps de son lieu natal et dont la ville qui dans d'autres villes restant un mystère on va dire un pour elle et prendre on va dire un africain soit prendre une personne venant tout droit également de son pays elles seront un tout petit peu le deux j'ai envie de dire elles seront un tout petit peu pareil pourquoi parce que la mentalité la manière de voir les choses la manière de vivre serré toujours alors serré pareil ce qui n'est pas normal du tout quand on vit avec le blanc ou soit chez le blanc on se doit de s'accommoder à leur sauce des danser on va dire ainsi c'est ces blancs la danse du pied gauche on doit également en faire autant tout en gardant bien sûr son identité sa dignité mais sinon essayer un tout petit peu de pencher vers l'évolution vers le changement puisqu'il n'y a aucune alors aucune chose aucune j'ai envie de dire habitude de changer qui pourra nécessairement prouver la différence entre les personnes qui sont restées en afrique et celles qui vivent ici sur place on sent l'afrique on va dire toujours toujours a pris une place considérable dans le chef de la personne c'est qui est bien c'est identitaire j'ai envie de dire mais faudra deux fois de passer cela pour arriver un tout petit peu à visiter à faire des sorties à se détendre à profiter carrément de son temps et qui plus est quand on voyage le monde devient plus petit c'est un rappeur qui l'a dit mais moi j'utilise ça pourquoi parce que c'est important quand on voyage également on apprend quand on voyage on en fait c'est que je moi j'appelle le mixage voyez-vous de des habitudes des us et coutumes cet échange là ça fait toujours du bien j'ai envie ça fait toujours du bien c'est très alors très 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 important je vous invite vous qui vivez ici en russie nous avons la possibilité de ne pas toujours viser l'europe de ne pas toujours viser les états unis et surtout pendant cette période de crise sanitaire mondiale on a la possibilité de découvrir pas mal de villes ici en russie ceux là qui pourront me dire en commentaire voilà racisme et tout et tout moi personnellement je le dis encore une fois je suis la prêve vivante j'ai parcouru pratiquement plus de 6 ou de 7 villes carrément ici là je n'ai jamais été victime on va dire du racisme direct comme ça là soit en cours de route que je crains même pour ma vie non j'ai fréquenté des boîtes de nuit interdits même aux étrangers voyez-vous mais avec une petite lassitude comme ça là je me suis retrouvé là dedans et savoir simplement sympathiser avec le gens et quand on reste on va dire villageois dans la tête partout où on peut s'y rendre on peut s'y rendre même aux états unis on restera toujours villageois dans sa tête il faudra essayer un tout on va dire fermer l'esprit de l'émirer toujours on va dire dans le même chose comme je les j'ai envie de le dire et toujours voyez-vous toujours dans les mêmes choses il faudra dépasser ça pour se donner le moyen de voyager de visiter essayer un tout petit peu de d'évoluer mentalement c'est très très important et de par la réflexion également quand une personne s'adresse il ne suffit pas de connaître la personne pendant longtemps pour voilà quoi savoir si elle est ouvert d'esprit ou non voyez-vous il faudra impérativement se donner le moyen pour voyager pour se détendre comme il le faut moi je condamne qu'une personne qui passe pratiquement trois ans quatre ans cinq ans réussir là sans pour autant connaître plus de cinq villes carrément ça c'est inconcevable enfin d'après un ma position à moi d'après ma manière de voir les choses je sais que de temps à autre l'argent c'est très très difficile mais tout tout voyage à toute excursion tout déplacement ça s'organise il faudra vivre un tout petit peu comme le blanc aussi le russe quand bien même ils sont un tout petit peu enfermés d'esprit ils sont un tout petit peu on va dire bizarre j'ai envie de dire mais toutefois il montre un exemple à suivre qui nécessairement peut également s'est révélé positif pour changer sa vision sa manière de voir les choses mais la possibilité également d'évoluer mentalement donc voilà voyager c'est très important organiser vos déplacements organiser des excursions ne vous focalisez pas simplement sur la bière le boîte de nuit et ben le rigolade sans cesse et tout c'est de vous portez vous bien ciao moi à des chans bien 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 bien